Merci beaucoup Madame S. Macaner pour cette présentation en temps aussi qui est assez émouvante. Je crois que les termes du débat sont clairement posées. Le but ici, ce n'est pas d'engager un débat entre candidats, c'est simplement de pouvoir discuter directement avec le public ici. Donc évidemment, si dans le cadre d'une réponse, quelqu'un a envie de rebondir sur une intervention ou un commentaire, parce qu'il a été interpellé par l'un ou l'autre, alors n'hésitez pas à le faire, mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est vraiment échanger avec le public. Je voudrais très rapidement commencer par distribuer la parole. La parole est à qui de la prendre en premier ? Pascal. Je voulais rebondir tout d'abord par ce que M. Aboxo, qui représente la famille politique du CDH, il a parlé donc d'être actif et notamment en se présentant aux élections. C'est quelque chose de très important d'être élu, mais il faut également, pour être élu, des électeurs. Pour ces électeurs, et ça, c'est également pour toutes les autres familles politiques qui sont présentes, notamment Mme Janel, qui a parlé des affiches et rendre visite, mais que fait-on en plus pour ces personnes ? Avez-vous pensé à des séances d'information expliquant la manière de voter pour les personnes d'origine étrangère ? Parce qu'il y a eu souvent des cas que plusieurs personnes votaient pour plusieurs personnes de la même étie ou de la même origine, mais de parties différentes. Merci pour la question. Une deuxième question, très rapidement, et on prendra une troisième, peut-être une quatrième, et puis on va rester là. Une deuxième question ? Oui, peut-être aussi. Oui, oui, madame. La question s'adresse à qui exactement ? Madame. Une troisième question ? Oui. Qu'avez-vous prévu pour l'entroit d'un titre de séjour aux mineurs étrangers non accompagnés ? La question s'adresse à une personne pressée, est-ce que vous avez dit ? Une troisième question ? Le micro ici, tout à l'avant. Bonjour. La question s'adresse à tout le monde, parce que tout le monde pourra répondre à son compte. Je voudrais savoir quelles sont les procédures structurelles et permanentes et de régulation que vous allez proposer. Oui. Antoine. Je voudrais également poser une question concernant le constat suivant. peu de représentants de la communauté étrangère, il existe des compétences exécutives ou bien le représentant de leur parti. Quelles sont les causes principales que vous identifiez par rapport à cette situation de la part de parti notamment qui ont des élus réguliers ? Oui, non, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Je souhaite, je propose une dernière question. Oui, une dernière question, parce qu'après on passe au vrai débat. Une dernière question de... Je peux parler ? Oui, bien entendu. Oui. Donc je voulais poser une question aussi à tous les politiques, à savoir si, est-ce que vous pensez que la construction d'une structure... Ici à Charleroi, on a entendu parler du CRIC, Centre Régional d'Intégration à Charleroi. Oui. Mais est-ce qu'une structure pareille, gérée par des Africains, parce que pour... qui comprennent mieux la problématique de l'intégration des personnes étrangères, que les gens du CRIC qui ont peut-être des bonnes intentions mais qui n'ont pas le vécu et l'émotion qu'ont dû traverser les primo-arrivants, est-ce qu'une structure pareille gérée par les Africains serait importante ou bien serait vue comme communautariste ? Et la dernière petite question, c'est... Le média, il est important dans toute société. On a... Moi, j'ai pu remarquer qu'il n'y a pas de média fort ici à Charleroi, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau de la radio, comparé à Bruxelles ou à Paris. Donc, qu'est-ce que la création d'un média... Et ça, je peux peut-être aussi demander à M. Yinda... Mais t'as un petit peu communautaire, vous voulez dire ? Oui, pas vraiment... Il faut éviter communautarisme, mais les médias, vraiment, qui portent la voix de la population d'origine africaine, d'origine turque, de la population d'origine étrangère, en fait, si ça peut être une sorte de solution. Voilà. Merci. Je pense que la question sur le Cric s'adresse davantage aux personnes qui ont la responsabilité au niveau du Cric. Je rappelle que la présidente du conseil d'administration du Cric, c'est Mme Véronique Salvi, qui est représentée par M. Jean-Marie Aboxi. Oui, oui, oui. Il va devoir répondre directement. C'est-à-dire que... Et le Parti Socialiste est évidemment aussi associé à la gestion du Cric. J'ai moi-même été administrateur du Cric et j'en ai démissionné, donc je pense que je pourrais aussi avoir un avis sur la question. Voilà. Donc je propose pour les réponses, commencer par... toujours par mon extrême gauche à moi. Voilà. Et on va, au fur et à mesure de chacun, va simplement répondre à une question précise. Ah oui. Donc je choisis une des questions. Si vous voulez bien. Ça va ? Merci beaucoup. Je vais prendre la question des électeurs qui a été posée. Donc au-delà de la question d'informer, et évidemment, d'ailleurs il ne faut pas se faire l'illusion, pour être tout à fait clair avec vous, il ne faut pas seulement informer les électeurs d'origine étrangère de comment ça marche. Bien sûr. Je veux dire, il suffit d'aller au marché de Charleroi le dimanche, et on se rend compte qu'il vaut mieux informer tout le monde de comment ça marche. Donc effectivement, c'est un souci extrêmement important. Je pense que le pouvoir public le fait. On trouve des choses sur les sites internet, il y a ici le passeport. Deux-mêmes, on va sortir un dépliant dans lequel on explique comment il faut voter, parce qu'il y a pas mal de gens qui font des erreurs. Mais au-delà de ça, quand j'entends monsieur dire « il faut des électeurs », j'ai envie aussi de me poser la question, finalement, où en est-on du droit de vote des étrangers ? Parce qu'il y a ça aussi. Donc il faut quand même reconnaître qu'on est dans un pays où une partie de la population qui vit ici, qui travaille ici, qui est aussi victime ou qui est aussi, comment dire, pris en compte par les décisions du gouvernement, par les décisions du gouvernement régional et fédéral, il y a toute une série des gens qui n'ont pas le droit de vote. Qui n'ont pas. Et là, je veux aussi attirer attention sur une chose, c'est que quand on est ici, on n'est pas ici seulement en son nom personnel. Je ne suis pas ici seulement en mon nom personnel. Je veux dire, si maintenant, après ce moment qu'on passe ensemble, on va boire un café, je vous dirai mon opinion à titre personnel. Mais ici, je suis aussi représentant d'un parti. Je suis président du PTB et du NO. Je suis tête de liste pour la région, pour la séquence de Charleroi, pour le PTB Go. Bref, je porte aussi les responsabilités de ce que fait mon parti. Ou de ce que fait pas mon parti. Et ça, je veux quand même attirer l'attention par rapport à ça, parce qu'on a ici, autour de la table, des partis qui sont aux affaires au niveau du gouvernement fédéral, ou aux affaires au niveau du gouvernement régional. Donc c'est parfois un peu trop évident de pouvoir dire à titre personnel exactement le contraire de ce que fait son parti. Là-dessus, je veux quand même attirer un peu l'attention là-dessus. Je rappelle par exemple qu'il y a un ministère de l'égalité des chances, en Belgique, qui est tenu par Joël Emuliquet, CDH. Donc moi j'entends mon camarade s'exprimer effectivement en son nom personnel sur comment il voudrait voir les choses s'organiser en Belgique. Mais il se trouve que quand on dit d'une part que les instances européennes montrent du doigt à la Belgique pour son mauvais comportement par rapport aux étrangers ou par rapport aux personnes d'origine étrangère, qui est en cause, évidemment, c'est bien le ministère fédéral de l'égalité des chances. Sinon à ce moment-là, on n'est pas dans un débat où on s'exprime en tant que personnel politique. Je vais revenir à un moment sur ce que nous on a fait par rapport à la question du droit de vote aux étrangers. Je suppose que certains d'entre vous connaissent une pétition qui a sélu, si je puis dire positivement, dans les années 90, qui s'appelait Objectif 479 917. Donc en fait c'est une pétition qui réagissait à un dimanche électoral de l'année 91, où les parties d'extrême droite avaient récolté 479 917 voix. Et donc des associations, le PTB et d'autres assos ont s'est mobilisés pour démontrer que contrairement au signal que donnait finalement l'élection de ce jour-là, il ne serait pas vrai de penser que l'ensemble des Belges était contre les étrangers. Et donc on a été récolté le même nombre de signatures que ce qu'eux avaient eu de voix. Finalement on a même récolté un million de signatures pour une proposition concrète sur laquelle je pense qu'il serait intéressant de réfléchir. Un, nationalité automatique après cinq ans, parce qu'on estime effectivement que quelqu'un qui vit ici depuis cinq ans, il n'a pas prouvé qu'il veut s'intégrer, il veut vivre ici. Donc nationalité automatique après cinq ans, deux droits de vote pour les étrangers, et avec ces deux mesures, évidemment qu'on est en train d'intégrer toute une série de gens dans la vie politique en Belgique. Et à ce jour, il n'y a aucun des autres partis autour de la table qui n'est d'accord avec ce type de proposition. D'accord, ok. Merci beaucoup. Jean-Louis. Jean-Louis, je pense que tu es un des mois courtes. Nous avons institué ça quand on était, on a posé ça comme préalable pour entrer au gouvernement il y a quelques années. Donc je veux un peu de retard. Si, on est arrivé ici quand même. D'accord. Bon, je passe sur la problématique des médias qui donneraient la voix d'une certaine minorité. Nous avons demandé, contrairement à cette table, de donner un financement, de solliciter les associations. C'est vrai que c'était notre proposition contre monsieur du FDF, par la démigration choisie. On ne peut pas dire qu'on est contre le racisme quand on choisit celui qui doit entrer chez lui. Mais il y a quand même un problème quelque part. La mobilité sociale ne peut pas être individuelle. Si c'est parce qu'on est très valable, on réussit. Et qu'on dise qu'on s'occupe d'une société, c'est pas possible. On ne peut pas dire, je suis médecin, que les autres crèvent. Alors là, il y a un problème. On ne peut pas dire, par la valeur individuelle, on est dans une société où on parle de la communauté. La communauté, la communauté est quelque chose en commun. C'est ce que ça signifie, une communauté. On est la communauté de Belges, on est en commun, la Belchitude, la communauté de l'habitant de Belchie. Ça, on a ça en commun. Mais dire que, parce qu'il y a un métier en pénurie, on part chercher quelqu'un à perdre les oires, honnêtement, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons plomé pour, comment dirais-je, discrimination positive, pas parce qu'on était handicapé. Mais parce que, les statistiques ont prouvé que, à titre égal, certaines personnes étaient marginalisées. Alors c'est pourquoi on pense que si on leur donne un coup de pouce pour équilibrer, en fait, le verre qui soit marginalisé. Ce n'est pas une discrimination négative, elle est positive. Rétablir l'ordre, comment dire, aux champions problèmes, un peu d'argent pour qu'ils réussissent un petit peu dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas choisi d'être comme ça. Voilà. Merci beaucoup Jean-Dier. Merci. Oui, je vais peut-être répondre à la question de madame sur les titres de séjour pour jeunes non accompagnés. Je ne connais pas le dossier, mais je sais que le délégué général aux droits de l'enfant s'occupe de cette problématique. Donc si vous le désirez, je peux me renseigner et vous transmettre son rapport et ce qui est fait pour l'instant. Le Cric. Oui, c'est ça. Alors, le Cric, ça fait une quinzaine d'années qu'il existe. A l'époque, pour plein de personnes que je vois ici, vous étiez là, nous étions là. Moi, j'en faisais partie de l'associatif, du monde associatif. Ça a été une belle claque à l'associatif. On s'est un peu battus en disant, tiens, on va éliminer les subsides parce que c'est une enveloppe fermée. On va diminuer les subsides pour les associations et effectivement, beaucoup d'associations n'ont pas tenu le coup vu la diminution de ces subsides. Et à l'époque, on le disait déjà qu'il fallait faire très attention parce que le but était peut-être louable dans l'esprit, mais peut-être pas dans les faits. Et effectivement, dans les faits. Sous-titrage ST' 501